Samuel et tout arrêté. La nouvelle de son agression jette un froid sur la toile. Le président de la fédération camerounaise de football Samuel et tout aurait échappé à une bastonnade lors d'un match des Interpoles cette semaine. A en croire Cameroun Actuel, qui révèle l'affaire en fin de semaine, le pire a été évité ce mercredi au stade, alors que Samuel et tout regagnait son siège.En effet, apostrophé par un supporter de union sportive d'Abonbang, le président de la fédération camerounaise de football Samuel et tout s'est lancé à sa poursuite. Il était question d'en finir avec l'impoli qui lui parlait sans révérence. C'était dans le cadre de la troisième journée de la poule, à des Interpoles 2023.Selon les informations du confrère, très rapidement, la police s'est interposée, puisque les autres supporters étaient prêts à refaire le portrait du président de la FECAFU. Il faut comprendre l'histoire pour réellement avoir une vue globale de ce qui s'est passé.Le secrétaire général de la fédération a publié ce mercredi une liste de 8 joueurs suspendus pour fraude sur âge et ou fraude sur identité. Trois joueurs de union sportive d'Abonbang s'y trouvent.Cependant, ce sont des joueurs qui ont joué toute la saison, comme l'atteste Jean-Claude Ngoagelé, un supporter.Les soupçons de trucage, qui affligent la FECAFU et l'organisation des compétitions, tendent à ne plus rapidement croire à la version fédérale. Baudelaire Baudamba, Wadji Riaman et Wilfred Yanyati Yati sont trois des meilleurs joueurs de cette formation.Lorsque Samuel et tout passent donc, devant les supporters de USA, une petite provocation va obliger le Pichichi Exako à chercher à étrangler le responsable. Il devait certainement refaire, ce qu'il a fait aux youtubeurs algériens au Qatar 2022. La foule a rapidement foncé vers le supporter pour le protéger. Avec la présence active des forces de maintien de la paix, et tout s'est senti pousser des ailes. Mais la foule lui a rapidement fait comprendre qu'elle n'allait pas laisser intimider un de ses supporters. Ainsi donc, dans la Poula, après les deux premières journées, Volcan du Noun et Union Sportive d'Abonbang, étaient en tête avec quatre points. Isosa de Limbé suivait avec deux points et deux matchs nuls. Après un match, Académium 2 n'avait pas encore de points-points avec l'exclusion des meilleurs joueurs de Volcan et Union Sportive, on peut donc penser que les faveurs des parieurs de la FECAFU vont à Isosa de Limbé. Justement, Isosa de Limbé a écrasé Sporting de Marois sur le score de 5-0. Quant à Union Sportive d'Abonbang, elle subit sa première défaite face à Académium 2. Les cartes sont définitivement redistribuées dans cette pôle des Interpool 2023. Litons chez le confère Canfou. Explosif, dos au mur, Samuel Etou avoue tout sur la corruption et le trucage des matchs cette semaine, a été rempli en actualité. Choc du côté de la Fédération Camerounaise de Football, instance fêtière du football camerounais présidé par le goal et adore Samuel Etouffy. En effet, suite à la divulgation d'une discussion téléphonique privée, le président de la Fédération Camerounaise est suspecté d'avoir œuvré à la promotion d'un club de deuxième division. D'après le confrère le matin, invité à s'expliquer sur cette affaire, Samuel Etouffy n'a pas franchement écarté les suspicions. Au cours d'une conversation dans laquelle j'avais protégé le président de Popo, qui investit son argent, et voulait quitter le football, parce que certains d'entre nous ne font pas leur boulot, j'ai supplié et appelé le président de l'association des arbitres, M. Foucou, en lui disant, « Méfions-nous ! Ce monsieur met beaucoup d'argent dans le football, et nous ne pouvons pas envoyer des arbitres pour tuer cet homme, qui ne veut qu'une chose, avoir l'une des meilleures équipes de notre championnat. » Dans cette sombre histoire, et tout en cours, selon le code disciplinaire de la FIFA, minimum 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité liée au football, ainsi qu'une amende au moins 100 000 francs. Terrible nouvelle Interpol ouvre une enquête contre Samuel Etouffy, le président de la Fédération Camerounaise de Football, Feu Cafou, Samuel Etouffy, s'est vu saisir plusieurs milliers d'euros non déclarés par les autorités françaises, après un contrôle douanier à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en janvier. La presse internationale révélait que les autorités françaises ont saisi plus de 300 000 euros, soit près de 200 millions de KFA, entre les mains de Samuel Etouffy à Paris. C'est dans un article publié sur son site internet ce 05 juillet 2023, que le journal en ligne français, Afrique Intelligence, révèle le pot au rose bois et l'on sait qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tout dépôt de cash dans une banque d'un certain montant ou transport de cash nécessite de présenter des justificatifs. Car l'argent pourrait provenir soit de la fraude, de la corruption ou d'activités criminelles, et pourrait servir à financer le terrorisme. Des justificatifs sont dès lors exigés. Il s'agit de la réglementation internationale du GAFI et des directives de l'Union Européenne en matière de blanchiment d'argent. Ainsi donc, n'étant pas parvenu à justifier l'origine de la somme, et malgré la possession d'un passeport diplomatique camerounais, Samuel Etouff s'est vu saisir son argent par les autorités françaises. Selon le Code monétaire et financier français, tout transfert d'argent liquide supérieur à 10 000 euros, 6,5 millions de francs CFA, vers l'étranger doit être déclaré aux autorités.Afrique Intelligence de poursuivre. Le dossier s'est ensuite déporté sur le terrain diplomatique. Dans les heures qui ont suivi la saisie, Samuel Etouff s'est rendu à l'ambassade du Cameroun en France, afin de faire valoir son immunité diplomatique, et de se faire restituer la somme saisie. Malgré un courrier en ce sens envoyé par l'ambassade camerounaise, la sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques du Quai d'Orsay a refusé de reconnaître toute immunité. La justification, l'heure du contrôle, l'ancienne internationale n'était pas en possession d'un ordre de mission notifié au ministère français des Affaires étrangères. Selon le lanceur d'alerte Boris Bertholdt, en rapport avec cette actualité, l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, aurait depuis des mois ouvert une enquête sur cette affaire.Samuel Etouff n'a pas déclaré son argent avant de voyager. Erreur. Car la loi française stipule qu'en cas de non-déclaration, de fausse déclaration, ou de non-présentation de l'argent, la personne est passible de sanctions prévues à l'article L-152-4 astérisque astérisque du Code monétaire et financier, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 50% de la somme sur laquelle apporté l'infraction ou la tentative d'infraction, et la retenue temporaire de l'argent liquide.titulaire d'un passeport diplomatique qu'il a présenté au douanier, Samuel Etouff ne sait pas qu'à ce moment, il est susceptible d'être considéré comme une personne politiquement exposée. Paix. C'est-à-dire, il entre dans la catégorie des personnes placées sous haute surveillance en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Deuxième erreur. Samuel Etouff fait donc intervenir l'ambassadeur du Cameroun à Paris, Manu Ekoumou, pour récupérer son magot. Alors que l'ambassadeur lui-même ignore sa provenance. Néanmoins il actionne ses leviers diplomatiques pour sauver son illustre compatriote. Mais, devant les questions persistantes et incisives des autorités françaises sur l'origine des fonds, l'ambassadeur du Cameroun à Paris est obligé de battre en retraite pour éviter des tensions entre Paris et Yaoundé. Non sans avoir demandé à Samuel Etouff de fournir les pièces justificatives de la provenance de ces fonds points prudents, l'ambassadeur Manu Ekoumou rend compte à Yaoundé de l'incident. Quant à Samuel Etouff, il ne fournira aucune preuve aux autorités françaises. Devant la renonciation de Samuel Etouff à ses 300 000 euros, a fini de convaincre la douane française d'être sur une piste de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et a depuis ouvert une enquête sur les activités de Samuel Etouff-Litton chez le confrère Cameroun actuel.